salut tout le monde c'est monsieur plastique kit aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comment réaliser un diorama dans cette première partie de la vidéo nous allons voir ensemble les matériaux j'utilise et les différentes techniques pour avoir un diorama joli et un beau résultat alors pour ça j'ai voulu vous faire part du diorama une fois terminé à quelques petits détails près voici le rendu alors pour ce diorama bien entendu il va y avoir un blindé quand je fais un diorama je ne peins jamais mais blindé surtout si c'est un diorama avec un blindé qui sera fondu dans le décor par la suite parce qu'on prend souvent la maquette dans les mains on fait souvent des allers retours pour le placer donc en l'occurrence c'est le dernier char de chez hobby boss que j'ai monté qui sera intégré dans ce diorama voilà comment est fait en réalité la maquette donc j'ai fait une semelle en médium de 18 mm et la ceinture de la maquette en médium de 3 mm avec un étage de mousse extrudée qui font 20 mm d'épaisseur pour réaliser ce diorama je suis parti de fait réel donc en fait c'est une image que j'ai vu d'un reportage non j'ai dû un petit peu améliorer le diorama en faisant une clôture donc du coup j'ai imaginé une clôture un char qui vient s'encastrer dans une clôture pour traverser un petit cours d'eau donc maintenant nous allons voir les produits que j'utilise pour commencer dans un premier temps j'utilise de l'enduit de dissage alors c'est un enduit assez liquide mais je préfère venir le retravailler toutes les 20 minutes s'il le faut de la colle à bois qui est vraiment très bien on fait beaucoup de choses avec et de la mousse extrudée donc ce sont des plaques qu'on trouve dans les centres de bricolage dans les magasins de bricolage en 20 mm d'épaisseur donc on voit le diorama qui est déjà un petit peu avancé mais vous inquiétez pas je vais vous expliquer ce qui est important c'est surtout comment vous allez faire votre diorama déjà la scène moi je l'avais déjà bien en tête donc j'hésite pas à redessiner sur le premier couche d'enduit que j'ai fait donc je vais vous donner un exemple comment j'ai fait la pente imaginez la pente où le tank est installé ou par exemple on va faire une faille d'eau je dessine une petite flaque d'eau au marqueur et je viens avec le scalpel découpé donc là il y a une petite couche d'enduit parce que j'ai déjà avancé un petit peu le boulot vous allez voir c'est pas compliqué l'enduit étant assez liquide et met un certain temps à sécher donc si vous voulez obtenir des épaisseurs différentes n'hésitez pas à revenir plus tard pour en rajouter il est important de bien respecter les temps de séchage entre chaque couche donc ce que je fais je viens lisser le creux ça vient protéger en réalité et durcir le diorama mais c'est vraiment la base donc j'ai dessiné et représenté mes potos donc je me suis dit il va y avoir une haie une route derrière donc pour ça hier j'ai été au restaurant chinois et j'ai pris des baguettes c'est gratuit et en plus j'ai trouvé la forme pas mal j'ai découpé mes petites baguettes à la longueur et j'ai représenté un trait de la profondeur pour la clôture j'ai utilisé du fil de cuivre que j'ai tressé je ferai un tuto pour ça et donc je vais déterminer ma hauteur pour couper la longueur c'est facile j'ai représenté mes poteaux donc j'ai juste à imaginer un morceau de fil barbelé qui rentre dans un poteau et de l'autre côté pour déterminer ma longueur pour les trous j'utilise la petite pointe du scalpel en faisant attention à mes mains on fait un trou assez gros de manière à ce que le fil barbelé rentre bien j'y mets une petite pointe de cyanolite et voilà on laisse sécher je le mets à peu près d'équerre par rapport à la clôture voici la clôture terminée maintenant on va le mettre en place pour pré visualiser l'impact du tank dans la clôture l'avantage avec le fil de cuivre c'est qu'il est souple donc du coup on peut le tordre et lui donner des formes différentes donc c'est intéressant on y va progressivement et on imagine le char qui vient dégommer la clôture j'imagine que le char forcément arrache le poteau en deux donc voilà le côté gauche terminé donc j'ai coupé le poteau au niveau des roues on verra sur les prochaines parties pour l'effet texture water ça on verra même à la fin car le procédé est assez long donc c'est pour ça que j'ai laissé un peu plus long au niveau de la longueur du de la ceinture pour éviter que l'eau déborde mais ça on verra après les flocages la mise en peinture le pré flocage mise en peinture etc etc une fois que je connais mon emplacement de la clôture je vais les coller avec de la colle blanche on ajoute un petit peu de colle blanche dans les trous qu'on a fait et on vient placer définitivement notre clôture voilà nous avons fait la même chose du côté droite nous avons juste collé un poteau qui sera encastré dans le labou donc celui là par contre j'ai dû le coller à la cyanolite voilà le char en place donc comme je vous ai dit c'est vraiment important de revenir dessus plusieurs fois là je l'ai mis plusieurs fois en place pour vraiment que les chenilles arrivent à d'impact et qu'on a un effet d'encastrement du blindé qui va ensuite traverser le petit fleuve et traverser la route qui est derrière parce qu'en réalité c'est une route je tiens aussi à préciser qu'il est très important de prendre son temps et de respecter les temps de séchage allez-y en plusieurs fois c'est un jeu de patience sinon vous allez saccager la maquette une fois la maquette bien sèche nous allons commencer et flocage des petits graviers donc pour ça je mets de la colle pure que je ne dis lui pas on en met une couche assez épaisse et après on va venir floquer un mélange de sable et une fois la colle bien sèche on vient retourner le diorama pour faire tomber le surplus de gravier et de sable afin d'avoir un meilleur relief j'ai décidé de rajouter un peu plus d'enduit de lissage et d'ajouter un petit peu aussi d'enduit au niveau des passages des véhicules blindés maintenant je vais procéder à un flocage brut alors pour ça à un flocage que j'ai fait moi même donc j'ai été balader en forêt j'ai récupéré un petit peu de mousse des petites herbes des petites racines que j'ai fait sécher donc ce que je vais faire je vais faire une mixture que je vais découper avec un ciseau pour obtenir les tout petits morceaux donc là il ya un peu de tout les racines la mousse et aussi des petites écorces de pain que j'ai broyé c'est pas mal du tout ça donne un petit relief il ya de la terre mais c'est pas très grave la terre c'est justement c'est très bien ça va venir combler notre sol donc voilà j'essaie de prendre le la partie la plus fine donc même procédé que tout à l'heure on vient ajouter de la colle autour des poteaux devant la clôture en faisant attention de pas en mettre sur les poteaux donc le devant parce qu'on va avoir un léger dégradé entre le devant voilà au niveau d'ici on va avoir un peu d'herbe donc de la colle et maintenant on va venir floquer notre mixture maintenant pour finir cette dernière étape une fois que la maquette est bien c'est il faut vraiment que la maquette soit bien sèche donc attendent 24 heures s'il le faut on va venir diluer alors de la colle et de l'eau on est une texture assez légère et on va venir recouvrir toute la maquette pour catalyser le flocage pour éviter qu'il y ait des miettes qui tombent de flocage nous allons passer maintenant à la dernière étape de la première partie de cette vidéo on a catalysé la maquette donc là c'est 24 heures après on voit que tout est sec et regardez côté gauche on va ajouter un dernier flocage d'herbe donc c'est vraiment le dernier blocage avant la mise en peinture toujours le même procédé il vient ajouter de la colle donc cette fois ci elle n'est pas diluée on la met pure on va venir ajouter des petites touches de flocage d'herbe très légère au niveau des points de colle je fais des petits gestes comme si je piquais pour avoir un effet de relief et après on retournera la maquette bon 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 voilà c'est tout pour cette première partie j'espère que ça vous aura plu si ça vous a plu lâcher un petit like un petit commentaire si vous n'êtes pas abonné abonnez vous et on se retrouve pour la partie numéro 2 qui sera la mise en peinture de la maison Sous-titrage ST' 501